Salut tout le monde, on espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau retour de course Gros retour de course de début de mois, enfin gros Et bien, et bien, on s'en est sorti pour pas trop cher, on est assez content Donc on va vous montrer ça et on commence tout de suite comme d'habitude par le frais et le surgelé Il y a surtout du frais du surgelé Ouais, ça c'est à moi Je me suis pris de la poêlée parisienne, donc avec des champignons, lardons fumés, pommes de terre, haricots Voilà, tout ce que n'aime pas Michael Bah oui, je pense que ça l'aille pourra la manger Si, si, si Parce que, au final, les haricots surgelent, maintenant j'en mange, bah les pommes de terre c'est comme si c'était des rissolets ou des trucs comme ça Bon bah les champignons, c'est des champignons de Paris, donc surgelent ça va Et puis voilà, après les lardons, pareil, donc celle-là, oui, je suis susceptible de la manger Ensuite, euh, des, euh, on va s'envoler Des poireaux surgelés, euh, à la crème fraîche Voilà, parce que ça fait vraiment qu'on en a pas pris et que je savais pas quoi faire Et que je me suis dit, tiens, euh, il y a toujours moyen de faire quelque chose avec ça, vu qu'on adore ça Dans la même vibe, euh, des épinards, donc feuilles d'épinards, euh, toujours pareil, euh, enfin, ici, euh, pour faire une euh, lasagne ou des cannellonis, euh, ricotta épinards Alors là, pareil, ça fait un moment qu'on en a pas fait, c'est une recette qu'on aime bien Bah pour enchaîner sur les poireaux tout à l'heure, euh, on pourrait les faire par exemple Avec du poisson, du poisson blanc, et pour changer un peu du collin ou du cabillaud On a pris des cœurs de filet de merlue blanc, du cap, voilà, on va voir ce que ça donne Derrière, il donne une recette à la sauce provençale On va voir ce que ça donne, mais bon, ça peut pas être mauvais, hein, en général, euh, poisson blanc, ça passe tout seul En supplément, du collin de l'asca à l'oseille, ça s'est tombé chez Millon, pour le coup Moi j'aime bien l'oseille, mais c'est pas... c'est pas ce que je préfère Moi je préfère l'oseille euh... Je plaisante Je plaisante Pardon, on a repris aussi des boulettes T'es trop bébé Ah oui ? Attends, il y a un peu de crainte... Ouais Ouais On a repris des boulettes aussi, donc un bon sachet, des bonnes cruces boules Parce que la dernière fois, on avait pris en marque au père, c'était des mini-boulettes Pour rester dans le bœuf, la viande hachée, d'habitude on le prend en barquette Et puis je me dis, bah... On va tester Voilà, comme euh... c'est vrai que bah la barquette du coup ça fait qu'une seule fois Bah on va voir ce que ça donne euh... avec euh... avec euh... avec un sachet sur euh... Et traditionnel euh... steak haché Donc voilà, bah les boulettes ou... les boulettes ça va être pour faire euh... La bolognese Des bolots, des pâtes bolots, ouais Le haché, on a pour projet de refaire un truc qu'on a pas fait depuis longtemps, c'est du chili Et... ou qu'on peut faire aussi en tacos, enfin bref Et puis bon bah ça c'est les steaks hachés qui dépannent toujours bien aussi à côté Car je sais pas comment j'ai trop bien On s'est repris des glaces voilà, même si le soleil est parti en vacances euh... voilà ça nous manquait là On a été un... enfin... On a été un petit temps sans... sans emprendre Euh... donc j'ai pris des esquimaux Donc ici euh... vanille éclat d'amande, chocolat blanc, très très bon Et euh... 3 chocolats et elles ont l'air très appétissantes Voilà... ça change des desserts au classique, oui tu allais dire ? Non j'allais dire, je trouve que Marc Repair ils sont très... c'est très varié Franchement même là c'est vrai, vanille... vanille chocolat blanc ça change de la vanille classique Et c'est vrai que pour ça il y a du chaud en Marc Repair, c'est pas mal On continue avec le frais On prend un petit grand morceaux Oui Alors tu as pris des... Maître coq... paner de poulet pour changer un peu des cordons bleus... attention ! Farcement tu parles de poulet Oui bah oui bah ils ont fait un bout, oui Ah non ton panier t'es dit ! Voilà ! Ouais, t'es condamnée quoi. Ouais, il en a pour moi en ce moment. Donc les panais de poulet pour changer un peu les cordes bleues, il y en a 10. Un kilo. Un kilo. Alors, qu'est-ce que c'est ça monsieur ? Un chapelet de démantel râpé. Voilà, 3 fois 70 grammes. Le format pratique quand tu veux pas faire de pertes. Du parmigiano. Parce qu'on est susceptible de refaire pas mal de plats qui nécessitent du parmigiano. On s'est pris ensuite, enfin j'ai pris des végés. Donc 4 paquets. Donc moi je me suis pris 2, non c'est pas les mêmes. Donc 2 panais végétaux version libanais. Donc façon falafel, boulgour, feta poichiche. Moi j'aime beaucoup, Mickaël aime moins. Donc je lui ai pris la version italienne à la tomate mozzarella basilic. Ça, ça passe tout seul. Et puis ça peut se congeler. Voilà, on va pas manger tout d'un coup. Le ramon, comme d'habitude, en 10 tranches. De la feta. Voilà, c'est la quiche avec ça de disponible pour le plat tic-tac. Vous savez, feta pâte tomate cerise. Et du coup, moi, je préfère avec le boursin. Du coup, je me suis pris, voilà, je vais me faire ma version avec le boursin. Et Mickaël se fera la version avec la feta. Parce que la feta, c'est bon, mais je trouve ça plus acide. Et du coup, voilà, je préfère avec le boursin. Donc voilà, j'ai pris du boursin. En fait, maintenant, du coup, comme on cuisine avec le air fryer, qu'on fait du petit format. Avec le air fryer, voilà, on fait des petits plats. Et l'avantage, c'est que là, on va pouvoir faire chacun le sien. C'est pour ça qu'après, vous le verrez, on a pris deux barquettes de tomate cerise. Je crois qu'elle est fine. De la ricotta pour les cannelloni ou les lasagnes, comme je le disais tout à l'heure. Mais je pense que ça va être des lasagnes. Moi, j'ai bien envie de... J'ai repris des cannelloni exprès, bon. Ah bah, on fera les cannelloni. C'est vraiment même, c'est la même base de pâte, hein. Juste qu'en est sûrement. Non, pour la lasagne, moi, j'ai une autre idée. Oh. Ouais. Mais il faudra racheter ce qu'il faudrait. Ah bah ? Oh. Non, c'est pas ce que je pense. Ouf, on aille ? Ouais. Oh, on adore, ça fait longtemps qu'on l'a pas fait. Un truc que je ne voyais... Enfin, je faisais pas gaffe en magasin parce que, voilà, je me concentrais sur la classique bûche de chèvre. Je ne tombais jamais sur la brique de probie et je me suis dit, bah, ça va être l'occasion d'essayer. Moi, j'aime bien les petites briques comme ça en général, mais j'ai jamais essayé au bouc. Donc, je pense que ça va être un mélange brique normal et fromage de chèvre. Je ne sais pas si la brebis, ça va être moins... Je ne sais pas si c'est moins fort ou plus fort. Ou si c'est pareil. Euh... C'est un peu plus fort. Ouais. Parce que le... Le fort, c'est de la brebis. Je ne sais pas ce qu'il y a. A boire. A boire. Alors, il faut vous dire qu'il fait un temps dégueulasse et je pense que pour beaucoup, la situation est la même. J'ai ressorti les sweats et les pantalons quand même. Voilà. On arrive en plein mois d'août à vouloir de la tartiflette. Tu as envie de la tartiflette. Après, la tartiflette, ça va. C'est encore... Ça passe. C'est un gratin de pommes de terre avec du fromage, des lardons, des oeufs. Oui. C'est... Si tu dis pas que c'est... Enfin, un plein d'hiver, ça passe, tu vois. Puis maintenant, même les raclètes, il n'y a plus de saison non plus pour en frire. Mais voilà. La tartiflette, ça passe mieux. Enfin, c'est... Bref. Donc... Tartiflette. Tartiflette. J'avais envie de Bobby Belle il n'y a pas longtemps. Il y en avait plus ou je n'en ai pas trouvé en magasin. Tu n'avais pas trouvé l'assortiment ? Ouais. Parce que, en fait, dans cet assortiment-là... Enfin, parce que je ne crois pas que ça se vende à l'unité. Je n'ai pas... Je ne crois pas... Il y a ceux au cheddar et j'aime beaucoup. Alors, je les aime quasiment tous. Mais c'est vrai que j'ai ma préférence pour ceux au cheddar. J'ai pris un petit assortiment de Bobby Belle. C'est les violets, non ? Il me semble. Ouais. Bon, après, il y en a 3 de chaque. Ce qui est sûr, c'est qu'en individuel, ils font le rouge et le jaune, je crois. Et ils en font même des fois le vert au chèvre. Voilà, le traditionnel pot de crème. Pot de crème épaisse, 15% de matière grasse. Et si, à la limite... Tant qu'ils sont là. Et cao, cao. Voilà, plaquettes d'œufs frais. Les œufs de nos villages. Une belle barquette de nectarines. Tu vois, la dernière fois, je me suis demandé ce que ça faisait les barquettes d'un kilo. Donc là, je me rends compte du coup. Parce qu'à la dernière fois, on avait pris un martre père, c'était 500 grammes. Moi, tu veux dire, logiquement, il y en avait 4. Donc là, il devait y en avoir 8. À peu près. 9 ou 10. Ouais. Mais bon, ca, ca passe bien. Tu peux même en manger 2 à la suite. C'est pas bien grave. Donc là, c'est de la nectar jaune. Et de la pêche blanche. Oui. Si tu prends de la nectar jaune, tu prends de la pêche blanche. Si tu prends de la pêche jaune, tu prends... Ouais, non, non, mais... Après, ça, c'est pas une... Voilà, c'est pas non plus un truc obligatoire. Mais moi, en général, j'alterne. Si je prends un jaune, je prends l'autre blanc. Histoire qu'il n'y ait pas d'histoire de racisme entre les pêches et les nécores. Les prunes. Pour changer un peu, et oui, tu nous as pris des prunes jaunes. Des belles grosses prunes. Et des prunes de terre. Parce qu'en ce moment, on est très patate. Bah oui, puis il s'en vient d'un tartiflette, donc ça va passer de la patate. Car une tartiflette sans patate, c'est pas une tartiflette. Si, ce qu'on pourrait refaire, c'est la croosiflette. Oui, il faudrait en acheter des croosées. Parce qu'on en avait fait qu'une seule fois, qu'on a vu le colis Savoyard. Et c'était pas mauvais non plus. Non mais ne cherchez pas, nous on est déjà en hiver. Ah oui, c'est sûr ! C'est sûr ! Oui, pardon. Non, j'allais dire, les salades et les tomates moussa, c'est fini. Deux semaines. On a repris un lot de chocolat pâtissier. Enfin non, une triplette d'ailleurs. Oui. De chocolat pâtissier. Moi je prends toujours l'eau de 3. C'est ce qui sert le plus au chocolat noir. Je vais essayer de repâtisser. Je vais essayer de refaire des vidéos de pâtisserie. Une boîte de haricots rouges. Voilà, pour le chili. J'ai repris un gros format de moutarde douce. Donc là, la Amora moutarde douce fine et douce. Je me suis dit, un gros pot, ça va être plus pratique qu'un petit, voilà, avec les salades, les sauces, les gratins, les machins, ça va pas assez vite en fait. En ce moment, j'ai vidé mon dernier pot aussi vite je trouve. Donc j'ai repris un gros pot et puis de la douce parce qu'on préfère. Elle passe toute seule. Ouais. Bah la Amora, on la connaît pas mais euh... On va essayer un moutarde. Bah oui, oui, c'est voilà. The best, the best, the best, the best. Du coup, les cannellonis, on n'en est plus. Alors qu'on a la bardée de pâte à la veine. Tu t'es repris des petits gâteaux pour le boulot. Donc les mini sablés chocolat au lit. Et des petits pépitos comme on pourrait lire. Et moi, je me suis repris deux boîtes de thé parce que j'arrive sur la fin et qu'il me reste que des sachets de thé que je ne boirai pas. Puisqu'ils ne sont pas bons. Donc j'ai repris, alors le Lipton Mur et Myrtille TVR. Voilà, c'est une nouveauté. Evidemment, vous me connaissez, j'ai sauté dessus. Et puis, au général, quand c'est aux fruits rouges. Ouais. Ça sent le thé. Et le thé à la menthe. Voilà, thé Vermont. Parce que c'est un classique. Et puis là, vu qu'il refait froid, en général, quand il fait froid, c'est le thé à la menthe. Donc voilà, j'aime bien. Enfin, je varie souvent. Et puis quand il y a des nouveautés accessibles pas trop chères, je prends. Voilà. En tout cas, t'es pas déçu par le thé Marc Repair. Ah non, non, j'ai jamais eu de problème avec eux. Bon, il n'y a pas grand choix. Il y a le petit dé. Le citron. Le citron, menthe. Un grey. Un grey. Et je ne sais plus. Tu as un aile, non ? Non, je ne crois pas. Enfin, les goûts basiques. Mais moi, je prends toujours aromatisé. Je n'aime pas le thé. Je ne suis pas fan du thé nature. Enfin, je préfère l'aromatisé. Voilà. On arrive sur la fin. Vous voyez. Un peu, il faut respecter le cadre. Tu commences, tu commences. Bah oui, parce que j'ai oublié de montrer. Elle est quand même souris. Elles sont tellement toutes petites les barquettes. Chacun sa barquette. Donc, il y a du lait. Donc, on a refait le stock. On en a encore deux autres comme ça derrière. J'ai repris de la limonade. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas bu. Et pour aller accessoirement avec du sirop de fraises. Je me suis Diabolo fraise. Pourquoi pas ? Ça a changé un peu. Et puis, voilà. Plutôt que de prendre du coca ou de boire que du sirop. Là, on peut boire soit du sirop, soit de la limonade, soit faire un Diabolo. Donc, it's good. Mais je vais dire une connerie là. Mais une limonade zéro, en fait, c'est de l'eau gazeuse. En théorie, ouais. Après, il y a toujours du sucre. J'ai jamais bu de limonade zéro. Mais du coup, ça m'intrigue parce que, oui, il y a toujours un peu de sucre. Parce que vraiment, voilà. Pour moi, s'il n'y a pas de sucre, c'est de l'eau gazeuse. Il y a des édulcorants. Donc, il y a du sucre. Il y a du sucre. Voilà, si vous avez l'habitude, si vous nous suivez. J'ai envie de jus de pomme. Voilà. Donc, jus de pomme. Alors, pour une fois, il y a du produit d'entretien. Ouais. Il y a de l'hygiène. On va commencer par là au pire. Ouais. Alors, tu t'es pris du signal Integra 8 au charbon. Parce que le charbon... Ça blanchit. Ça blanchit. Ça blanchit. Et t'avais déjà pris mes pommes signales. Non, c'est ça. Tu sais, c'est les dernières sorties. C'est... Et... Ouais. Essence naturelle, je sais pas quoi. Tu sais, je les connais, hein, parce que... J'en ai déjà eu entre les mains. Ouais. Moi, je me suis repris du bain de douche. Voilà, l'expert sensitive. Quand je peux, j'essaie de prendre les roses comme ça. Si c'est pas celui-là, c'est le 8 en 1. Il me semble. Tu as pris... Tu sais à vous. Savonnette. Le petit olivier, pas le petit marseillais. C'est son concurrent, lui, en fait. Euh... Verveine citron, voilà. De savonnette extra douce. Donc, on va sentir bon le citron. On va attirer les moustiques. Bah non, on va les chasser. On va chasser les moustiques, oui. Donc, c'est pratique au moins, voilà. Pour ceux qui sont en veille moustiques, Bah, mettez-vous du citron sur le corps. Et ensuite, du coup, la partie à l'entretien. Il y a beaucoup de choses. Ça va. Mais euh... Parce que j'ai... Je vais reprendre les produits d'entretien à maison. Il y a moyen que je vous montre ça. Il faut d'abord que je finisse mon bidon de lessive, tout ça, tout ça. Vu que j'arrivais à la fin et que ça va vite, mine de rien. Le temps de les faire, etc. Donc, j'ai pris ce qu'il fallait. Alors, je crois qu'il me manque 2-3 trucs. Il faudra que je revérifie. Mais euh... Voilà. J'ai pris chez Leclerc. En veillant à prendre plus euh... Enfin euh... Pas moins toxique. Mais je vois les paillettes de savon de Marseille. Euh... J'ai regardé. Il y a de la glycérine dans tout. Autant dans le pain que dans le... Dans les paillettes, etc. Et j'ai regardé les habits. Parce que maintenant, sur le drive, on peut me laisser les habits. Et c'est euh... Admettons ces paillettes là qui sont sorties gagnantes entre guillemets. Mais parce qu'elles sont réservées à ça, etc. Bon. Après, vous me redirez quand le moment sera venu. Mais euh... Voilà. Là, le but, c'est de reprendre les produits d'entretien maison. Donc euh... On va... On va faire ça. Du savon noir. Du savon noir briochin. Bon, briochin, c'est une malheur sûre. C'est classique. Mais on en avait déjà pris. Je me souviens, on avait même pris au citron, je crois. Et voilà, il est efficace. On avait même nettoyé euh... Pauvre. La voiture de ton père avec ça. Ouais. Ouais, ouais. Eh ben... Elle était pas bien, hein. Alors... On va commencer par le classique. Bicarbonate de soude, voilà. Ça, ça fait tout... Tout à la fois. Donc c'est des pots de... 500 grammes. 500 grammes. Pour enlever avec le bicarbonate, les cristaux de soude. Le père carbonate de sodium. Ça, je sais que... Ouais, ça va utiliser surtout en détachant. Oui. Enfin, c'est... En fait, ouais, le père carbonate, c'est beaucoup pour le linge. Du coup, comme ça, blancher, ça détache. Pour finir, le savon de Marseille. Et là, c'est un pot aussi de 500 grammes. Mais du coup... Et un peu pour goût. Ça prend plus de place. Et là aussi, c'est surtout évidemment pour le linge. Donc voilà, c'est tout pour ce retour de course. On espère qu'il vous aura plu. On en est pour 165. Avec le drive, ça fait 163. Ce qui compte les sacs, en fait. Donc voilà, on est très content. On repart pour un nouveau mois et des nouvelles recettes. Pareil, moi, je commence à faire mon stock de ce qu'il faut pour faire les produits d'entretien. Donc je suis très contente aussi que ça se mette en route. Là, je vais vraiment m'appliquer. Parce que c'est vrai que j'avais commencé et puis j'avais vite abandonné. Enfin, les 36 trucs, machin. Non, puis... Il y a eu une révélation avec... Voilà, ce monsieur, ceux qui sont sur TikTok... Vous devez connaître. Vous l'avez peut-être vu passer. Sur Instagram aussi, du coup. Ouais, voilà. Et ce monsieur, il donne envie justement de se remettre aux produits d'entretien classique. Ouais. Moi, en tout cas... Il t'a donné envie. Ouais. J'ai poussé pour qu'on reprenne... Bah... Tout ce qu'on a pris, là, en fait. Oh, je suis désolée. Je suis fatiguée. Mais je vais mettre bonheur ce matin. Euh... Donc... Donc voilà. Mais vous... Vous souvenez ça avec nous. Que dire de plus ? C'est déjà bien, hein ? N'hésitez pas, si ça vous a plu, donc à le faire savoir en commentaire. A laisser vos meilleurs pouces. A vous abonner si c'est pas déjà fait. A partager la chaîne, la vidéo. Et nous, on se dit à la prochaine. Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...